Être capable de sauver ou continuer d'instaurer ce temps séparé qu'est la lecture. C'est peut-être ça aussi qui est intéressant dans la vidéo. Elle réinstalle un temps linéaire de séparation, d'ensité d'écoute. Quelle émotion ce samedi après-midi en découvrant la vidéo de François Bon sur Jules Verne. J'ai d'ailleurs mis un petit commentaire en dessous parce que je m'apprêtais à faire ces jours-ci. J'avais envie de faire une vidéo sur ce que Jules Verne représente pour moi. C'est-à-dire énormément. C'est-à-dire mon entrée en littérature. C'est-à-dire une partie parfois même de mon travail d'adaptation théâtre. C'est-à-dire toute mon enfance. C'est-à-dire ce que j'ai envie de passer des fois à mes enfants. Et des fois j'y ai été un peu au forceps et ça n'a pas marché. Alors voilà, ça n'empêche pas que je vais parler de Jules Verne et de ce qu'est Jules Verne pour moi avec la pile de Jules Verne. Je suis loin d'avoir tout lu de Jules Verne. Mais loin, 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 vraiment. Je n'ai pas besoin de tout lire. Je n'aurai jamais le temps. Je m'en suis tenu à mon avis une quinzaine. Je ne sais plus. Il y en a que j'ai lus adolescent mais dont j'ai gardé peu de souvenirs. En fait, je crois même que celui dont tu parles François, les enfants du capitaine Grande, je crois que je l'ai lu. Mais j'en ai gardé très très peu de souvenirs. Ça ne m'a pas impressionné alors que le tour du monde ou essentiellement 20 000 lieux sous les mers sur lesquels je reviendrai est évidemment ce que je trimballe depuis longtemps. Alors, en fait, dans le projet de vidéo que j'avais sur Jules Verne, j'avais envie de parler de comment on découvre Jules Verne et que parfois il faut reconnaître qu'on ne découvre pas la littérature par la littérature, mais par le cinéma ou par des feuilletons. Parfois, ces adaptations cinématographiques, même souvent, ou télévisées, ne volent pas très haut. On y met par exemple dans le tour du monde en 80 jours un voyage en ballon, alors qu'il n'y a pas de voyage en ballon gonflable dans le tour du monde en 80 jours, mais dans le film avec David Niven, oui, il y a un ballon et même dans d'autres adaptations. Mais peu importe, moi je suis arrivé vers Jules Verne au travers du cinéma et si j'ai aujourd'hui toute une série de Jules Verne que je n'ai pas lue, il y en a que j'ai lues et dévorées parce que le cinéma m'y avait amené. Le tour du monde en 80 jours, il est évident que je l'ai lu parce que j'avais vu le film avec David Niven et que les aventures de Phileas Fogg, Passepartout et de la Princesse Aouda m'avaient d'abord séduite au cinéma, enfin à la télévision plutôt. Il y a 6 ou 7 ans, avec une bande d'amis comédiens et chanteurs, on a réalisé une adaptation du tour du monde en 80 jours avec quelques objets et je vais bouger cette pile de livres qui occulte un peu l'image. C'est juste pour montrer que j'en ai des Jules Verne et encore on ne voit pas tout. Mais dans cette adaptation qui utilisait beaucoup le théâtre d'objets et n'ont pas des grands décors en carton pâte, c'était tellement lié à l'enfance, le tour du monde en 80 jours, qu'il y avait un accessoire qui était ce train en fer, ce jouet de mon enfance que j'ai toujours et qui se trouve dans la petite salle de répétition que j'ai à l'arrière de chez moi. Voilà, donc le tour du monde en 80 jours, je l'ai découvert par le cinéma et même chose pour Vingt mille lieux sous les mers. Je dois bien reconnaître que la bataille avec le poulpe géant, l'affrontement livré par Kurt Douglas qui joue le personnage de Ned Land, c'est presque un traumatisme en fait d'avoir vu ce film. La présence aussi du capitaine Nemo, qui est vraiment une figure qui va me fasciner une fois que je lirai Vingt mille lieux sous les mers et une fois aussi que je lirai L'île mystérieuse. Mais voilà, c'est pour dire que c'est le cinéma qui m'amène à Jules Verne et c'est ce film avec James Mason dans le rôle du capitaine Nemo, si je ne fais pas d'erreur, et Kurt Douglas dans le rôle du harconeur Ned Land. C'est le film qui m'amène au livre, que je lirai vers mes vingt ans, c'est déjà assez tard, et je trouverai les énumérations de poissons abominablement chiantes. Je les passerai et quand j'ai relu le livre il y a cinq, six ans, pour en faire un projet d'adaptation qui va sans doute se concrétiser dans une saison deux, j'ai bien ri à toute cette énumération des espèces parce qu'il y a là une langue absolument étonnante et que tout ça produit des sonorités. Enfin voilà, « Vingt milieux sous les mers », c'est peut-être pour moi le Jules Verne, dans ce que j'ai lu évidemment, qui reste le plus attaché à mon enfance à cause de ce poulpe géant et de la figure de Nemo où entre désir de vengeance et première réflexion peut-être sur l'état de la planète, j'ai trouvé une voie qui ne m'apparaîtra que bien plus tard ces dernières années. À propos de cinéma et de télévision, Jules Verne c'est aussi un feuilleton des années 70 qui me marque très très fort. Alors quelle est la qualité de ce feuilleton ? Je ne sais pas. J'ai revu un épisode il y a quelques années, j'ai pu louer un DVD et puis voilà, le DVD buguet, je n'ai pas pu continuer, mais c'est l'île mystérieuse. Il y a dans les années 70-70, ce feuilleton avec Omar Sharif qui joue le capitaine Nemo et ces petites machines en haut des collines qui envoient des rayons, des tirs sur Gédéon Spilett, sur les personnages. Il y avait cet acteur américain qu'on avait vu dans des films de Barbouse, Jess Hahn. Enfin, tout ça est resté très très important pour moi. Et si évidemment, si évidemment, Jules Verne c'est l'image ou c'est l'image du début, la présentation du début, je ne sais pas si c'est le cas dans l'île mystérieuse, mais oui, voilà. Primeur de l'image dans cette première page. Évidemment que ça fascine. Évidemment que je passe des heures, comme beaucoup, à regarder ces gravures et à imaginer que ces gravures sont une preuve du réel, de ce réel, de cette réalité incompréhensible, comme tu dis. Voilà. Donc, le cinéma m'amène... Michel Strogoff aussi. Alors, je dois avoir une édition de Michel Strogoff. Je crois que Michel Strogoff, je l'ai en deux volumes. Et il est évident que quand je fais les brocantes, je suis toujours en train de me demander mais qu'est-ce que je n'ai pas de Jules Verne ? Et évidemment, il y en a plein que je n'ai pas, mais à force de connaître les titres, je ne sais plus ce que j'ai, à part les quelques grands titres bien connus, mais voilà. Il m'avait fort impressionné aussi Paris au XXe siècle, puisque, entre autres, Jules Verne y décrit une machine qui est le fax, qui est le principe du fax. Quand même, tout ça est étonnant. Il y a une vingtaine d'années, mais le projet n'a jamais abouti, j'avais commencé à écrire une adaptation des Indes Noirs, qui m'avait totalement fasciné, avec la présence de cette créature qui hante, toujours des histoires où on est hanté, qui hante ses grottes, ses mines, cette mine, en tout cas. Voilà, c'est un des Jules Verne aussi qui m'a énormément plu. Et donc, je cherche l'édition que j'ai de Michel Strogoff. La voilà. Je l'ai trouvée récemment, et évidemment, j'aime ses illustrations. Alors, ça, c'est... je pense que ça, on connaît bien. J'ai eu beaucoup, beaucoup de livres de chez Hachette dans cette collection-là. Dans mon souvenir aussi, j'ai dû découvrir dans cette collection Hachette avec des petites étoiles Jack London. Je pense que j'ai dû lire L'Appel de la forêt dans cette collection-là. Et il y a quelque temps, quand j'ai acheté le bouquin en brocant, je me suis dit, je vais virer cette illustration. et puis une espèce de nostalgie ou d'esprit vintage, je ne sais pas. Mais finalement, je garde. Alors voilà, par exemple, Michel Strogoff, je ne l'ai toujours pas lu. J'ai un grand souvenir du feuilleton, et tu parlais dans la vidéo France, François, de cette scène où on lui brûle les yeux. Et évidemment, je revois cette scène, je l'ai toujours, et ça m'a tellement impressionné, cette figure barbu aussi de Michel Strogoff, peut-être que c'est pour ça que je porte la barbe, qui sait, depuis mon adolescence. Voilà, Michel Strogoff, et je crois que j'ai un tome 2 dans une toute petite édition bien moins intéressante, je crois que c'est là. Ça, c'est le tome 1. Et voilà, le tome 2, c'est toujours Hachette, mais dans un format de poche. Quand on a monté le Tour du Monde à 80 jours, écran loin, souris. J'avais mis dans la scénographie, donc c'était essentiellement monté avec des objets, des tissus, quelques lumières. C'est un théâtre pauvre que je revendique. Ça fait bing dans l'ordinateur pendant que j'enregistre. Et ça sonne dans le téléphone aussi. Tout ça est du direct. On ne coupera pas au montage. Évidemment, tout ça, c'est de fausses vieilles éditions, mais j'en avais acheté plusieurs parce que les acteurs se baladaient sur le plateau et lisaient le Tour du Monde en 80 jours, tout en le jouant, en l'incarnant, ou en ayant des parties plus narratives. Et même si ce sont de fausses vieilles éditions, voilà, je les garde. Lorsque j'étais dans le Cotentin, là au Moidou, à Pirou, j'ai trouvé lors d'une foire au Vieux Livre un exemplaire de 20 milieux sous les mers qui semblait être vraiment l'original, l'original. Mais voilà, c'était tellement cher que c'était presque le budget de mes vacances. et donc je ne l'ai pas acheté. Jules Verne aussi, ça fait partie de ce que j'ai essayé et que j'essaie encore, de passer à mes deux gamins. Alors, je pense que Harry Potter a été plus convaincant que Jules Verne. Mais par exemple, et je n'en suis pas fier, mais j'avais acheté il y a quelques années un coffret de dessin animé. Enfin, voilà, je ne sais pas si on peut appeler ça dessin animé tellement c'est d'une qualité pas pitoyable. Mais, et d'ailleurs, je viens de ressortir, mais voilà, il y a de la poussière dessus. Où il y avait le tour du monde en 80 jours, voyage au centre de la Terre, l'île mystérieuse, César Cascabel, l'étoile du Sud et la Jungada. Alors voilà, ce n'est vraiment pas de bonne qualité, mais il n'empêche que mes gamins ayant vu évidemment la version que moi j'avais montée du tour du monde en 80 jours, je pense qu'ils avaient beaucoup aimé le spectacle, ils se sont quand même intéressés à Jules Verne pendant un moment. Voilà. Et dans mon souvenir, la Jungada avait eu les faveurs de cette série de dessins animés auprès d'eux. Et j'avais revu d'ailleurs, à cette occasion, je leur ai montré aussi le film Voyage au centre de la Terre, qui bien sûr vaut ce qui vaut, mais j'ai essayé comme ça. Alors, je pense que l'an prochain ou dans deux ans, lorsqu'on arrivera à une version finie de 20 000 dieux sous les mains en version théâtre et sans moyens et en théâtre pauvre, mais avec sans doute la même équipe avec laquelle je réalise le spectacle Ma vie d'enfant d'après Gorky, je pense que mon petit gamin s'intéressera à Jules Verne parce que, alors lui, il s'y intéresse, quand il s'y intéresse, c'est parce qu'il voit une version théâtre. Il a été voir une autre version du Tour du Monde en 80 jours qui a été montée à Bruxelles, mais avec des grands décors, etc., mais je sens que c'est par le théâtre qu'il va s'intéresser à Jules Verne. J'avais envie de terminer par ceci. Écran noir de nouveau. Qu'est-ce qui s'est écrit sur Jules Verne ? Oui, alors, je crois qu'on le voit dans une ancienne vidéo. Des fois, je trouve des... Alors, bien sûr, François, on n'a pas du tout le texte intégral dans ses versions qui sont des versions toujours chez Hachette, les grands albums Hachette, mais où il n'empêche, je les avais déjà montrés dans une autre vidéo, je suis toujours attiré, même par le côté désuet, mais ça a un charme fou. Et il m'intéressait en tout cas pour 20 000 lieux sous les mers, vu qu'on va travailler là-dessus, de voir ce qu'on en faisait en résumant très fort, quand même, 20 000 lieux sous les mers, c'est assez long, mais comment tout ça est adapté dans ces bandes dessinées et même si on est loin des gravures en noir et blanc des éditions originales, il n'empêche, l'image, c'est Jules Verne, comme tu le dis François, est partie primordiale de notre rapport à Jules Verne aussi. Il y a cette édition-ci, donc, et puis j'en avais trouvé une autre sur une brocante qui est celle-ci, les dessins, je ne sais pas qui a fait ça, mais voilà. Bon, on ne sait pas Jean Giraud, ce n'est pas Mézières, ce n'est pas Bilal, mais il n'empêche, je n'arrive pas à m'en débarrasser et je garde tout ça. Je ne suis pas collectionneur du tout, sauf en ce qui concerne Jules Verne. Il y a un seul auteur qui, je dois bien le reconnaître, a attiré mon attention comme ça, après Jules Verne et dont j'ai acheté et lu beaucoup d'œuvres. Je crois que c'est Stevenson. Voilà, alors, donc je voulais dire qu'est-ce qui s'écrit les livres tombent, comme dans les vidéos de François. Qu'est-ce qui s'écrit sur Jules Verne ? Alors, moi, ce que j'ai, c'est ceci, c'est Jules Verne, voyageur extraordinaire. avec 20 mille lieux sous les mers, le manuscrit du chapitre 9, le Nautilus, une reproduction du manuscrit. Bon, l'écriture de Jules Verne. Why not ? Et puis, ben, voilà, on y trouve un petit peu dans Voyageur extraordinaire, on y trouve des cartes, des reproductions agrandies, enfin, c'est tous les voyages de Jules Verne, à la fois ceux qu'il a pu faire, ou encore un livre qui tombe, ou ceux qu'il a imaginés. Et, ben, l'iconographie est intéressante. J'aime encore bien les illustrations, voilà, agrandies, traiter un petit peu. Il y a ça. Et alors, il y a un acteur qui m'avait offert ceci à la première, c'est le guide Jules Verne, Philippe Melot, Jean-Marie, Ems, les éditions de l'amateur. Et alors là, il y a vraiment tous les termes, c'est comme un ABCDR, ou un glossaire, ou que sais-je. enfin voilà, ça permet vraiment d'avoir plein de portes d'entrée dans l'oeuvre de Jules Verne. c'est tout ce qui s'est tourné au cinéma. Ici, on voit Michel Strogoff. Enfin voilà, c'est assez bien fait et c'est un très beau livre. voilà, on pourra faire des entrées par le mot folie, par guerre chimique, hélicoptère, pôle Nord, Harris, Hardigan, capitaine Hardigan, Ferguson, docteur Samuel Ferguson, les personnages, les noms aussi, Cascabelle. Voilà. Moi je l'aime bien ce bouquin-là. Et enfin, aux éditions du Seuil, co-édition du Seuil Musée National de la Marine, Jules Verne, le roman de la mer. Et alors, quels sont les... Oui, sous la direction de Marie-Pierre de Marques, Didier Frémont, Hélène Tromparant, et voilà, ce sont aussi des pour d'entrée dans l'oeuvre de Jules Verne, L'Océan, Un Nouveau Monde, l'exposition universelle de 1867, ça replace les choses un peu dans le contexte historique. Tiens, on y parle de Robinson Crusoe, voilà. Et pour faire la boucle, Robinson Crusoe, c'est le roman que Maxime Gorky dit avoir lu dans son enfance et qu'il a fasciné. Ah ben voilà, Jules Verne. Donc il y a quand même des ouvrages sur Jules Verne, je ne connais pas les autres. Mais Jules Verne reste, et je me rends compte avec le temps qui passe, reste... Et c'est pour ça que j'ai été vraiment très, très touché par cette vidéo, ce que tu en dis, et de Jules Verne, de son oeuvre, comment tu y entres, et l'importance. L'ouverture du Château des Carpathes, qu'il m'est arrivé de mettre cette ouverture du Château des Carpathes dans un programme de théâtre, parce que voilà, j'ai toujours aimé cette ouverture-là, et c'est pour moi la littérature, c'est ça. Voilà, alors, le Tour du Mont à 80 jours, on n'exploite plus ce spectacle depuis 4-5 ans, il a bien tourné. J'espère qu'en 2017 ou 2018, plus probablement, on va pouvoir, avec une belle équipe, mais sans moyens, présenter un milieu sous les mers, qui est avec le Désert des Tartares de Dino Buzzati et le Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Stevenson, le trio des livres qu'on ne peut pas m'enlever, enlevez-moi la maison, enlevez-moi tout, mais laissez-moi mes enfants, et ces trois bouquins-là. Voilà, je souhaite un bon week-end à tout le monde, et c'était un écho à la vidéo de François. Voilà, excusez-moi si ça a été un peu bordélique, c'est la fatigue, et en même temps, l'émotion. Sous un soleil bien loin de l'écho, et tout le temps, l'île bleue, tu le verras bientôt, l'île bleue, entre le ciel et l'écho. Plus loin que le monde à l'abri des eaux, tu la trouveras enfin devant toi.